Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo tuto étoile de Noël. J'avais envie, ça faisait quelques temps que j'avais envie de la faire. Donc du coup c'est parti. Alors je me suis un petit peu avancée, donc j'ai fait deux découpes d'étoiles, donc j'en ai fait une qui est pleine donc dans du papier métallique donc brillant et strié de chez Action car pour la petite histoire des papiers hier après-midi j'ai commencé à faire du rangement et je me suis retrouvé un carton où j'avais à l'intérieur plein de chutes de papier donc je ne pensais pas que j'en avais autant donc c'est des chutes de papier donc couleur unie ou à motif donc du coup hier j'ai fait du rangement et j'ai retrouvé ce papier joliment brillant et strié donc qui vient de chez Action du coup c'est m'est venue l'idée de faire un tuto aujourd'hui avec ces chutes de papier donc j'ai fait une découpe étoile entière et je suis venue reproduire la même découpe étoile entière et j'ai pris deux tailles en dessous pour pouvoir hop je ne vais pas arriver à l'attraper pour pouvoir placer comme ceci donc deux tailles en dessous de la plus grande en fait je suis venue coller de la mousse 3D donc on va coller dessus avant de coller je vais teinter cette partie en rouge avec donc de la Distress Ink donc c'est la Worn Lipstick voilà donc moi mes Distress je les ai toutes mises en petits sachets avec un doigt et une mousse pour pouvoir appliquer par contre mon applicateur il est là voilà que je vais pouvoir utiliser ensuite je vais utiliser aussi plusieurs découpes feuillage que j'ai pu réaliser hors caméra avec cette même chute de papier donc là je vais vous montrer hop les découpes d'étoiles que j'ai pu réaliser au niveau des feuillages j'ai utilisé plusieurs dies de chez Action que je n'ai encore pas rangé ils sont là donc voilà tous les dies que j'ai utilisé pour faire les feuillages et ceci je viens d'Ali Express donc voilà je ne les ai pas rangés volontairement pour vous les montrer ensuite je vais venir incorporer à cette créa un petit cerf comme ça que j'ai trouvé dans ce bloc là de chez Action donc c'est le dernier bloc donc le cerf on le retrouve ici voilà pour ça et ensuite je vais utiliser différents éléments je vais utiliser des petits bouts de toile de jute que j'ai en chute voilà je vais utiliser des étoiles pailletées je vais utiliser une boule étoilée comme ça peut-être un flocon blanc comme ça ou un flocon en bois je ne sais pas encore j'ai des petites baies rouges comme ça que j'avais acheté l'année passée j'ai tout plein de petits pompons blancs comme ça que j'avais acheté l'année passée j'ai des petites plantes de pain un peu effet neige comme ça ou sinon j'avais comme ça les noeuds voilà donc je vais voir pour ça ensuite j'ai sorti mon pistolet à colle chaude qui chauffe voilà et puis j'ai de la colle liquide si jamais il y a besoin de coller des petites choses avec donc on est parti alors pour commencer je vais finir teinter mon étoile comme ça en rouge je pense que je vais y faire au doigt ça sera plus simple donc c'est une petite créa que j'avais envie de réaliser pour un futur renvoi donc le doigt est très pratique pour moi donc je vais mettre de l'encre sur ma partie étoilée voilà pour faire ressortir l'étoile vous voyez j'ai pas envie d'en mettre de trop c'est vraiment histoire que ce fasse moins blanc voilà pour ça voilà ensuite j'aurais peut-être dû encrer oh mince j'ai pas fait attendez je vais reprendre ça je vais ancrer un peu le contour de l'étoile qui est pleine et je pars sur du 3D voilà la même chose pour celle-ci je suis plus dans le champ je vais apparaître il y a l'intérieur voilà hop voilà comme ça on s'arrête là pour l'ancrage hop voilà donc du coup ça me donne ceci ça me donnera ceci une fois collé alors juste une question que je vais avoir au niveau du collage je suis désolée je suis en train de réfléchir en même temps comment je vais m'y prendre au niveau des feuillages car vous voyez j'en ai coupé vraiment toutes sortes alors je vais vous les montrer une fois les coupées hop j'ai vraiment voulu varier mais bon après je ne sais pas je ne pense pas tout utiliser vraiment histoire de de vous montrer de toute façon ce sera des découpes qui ne seront pas perdues que je rangerai par la suite donc voilà mes découpes que j'ai fait donc du coup je vais voir comment je vais faire ceci donc déjà de toute manière je vais venir coller mon étoile sur la base bon ça va être un petit peu long il faut que j'enlève tous les carrés de mousse donc cette partie là si vous souhaitez l'accélérer allez-y donc au départ je n'avais pas prévu de faire ce tuto là je l'avais prévu pour après mais vu que dernièrement j'ai fait pas mal de tutos en mix média je me suis dit pour une fois je vais faire un tuto en scrap pur pour éviter de trop vous lasser parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui n'aiment pas le mix média donc du coup je me suis dit tant pis les tutos à venir en mix média je les ferai après j'en ai déjà tout au moins deux en tête donc une avec une boule en forme goutte que je vous avais montré que j'avais acheté à Cultura et il y en a une deuxième forme ampoule des ampoules que j'avais acheté l'année passée et que j'ai retrouvé là dans ma dans ma caisse de Noël parce que j'ai une caisse là sur ma gauche et elle est remplie de choses de Noël mais je ne vous dis pas le désordre qu'il y a dedans il va falloir que je me mette à la ranger aussi pour que je puisse mieux m'y retrouver donc voilà alors ce que je vais faire je vais enlever ça et je vais venir coller mon étoile alors pour cela on va faire comme ça il faut que je sois sûre d'être droite ça, ça ne va pas le gagner alors attendez je m'y prends mal voilà c'est collé voilà c'est collé donc je viens appuyer de partout pour faire adhérer ma mousse donc vous voyez ça fait un petit effet voilà sur les côtés et puis au centre ça fait un petit effet creux que j'aime beaucoup donc à mon clissaire je vais venir le coller ici mais avant je vais venir placer mes éléments de feuillage donc le serre il va venir là donc je vais venir travailler mes feuillages sur la droite donc on va utiliser les différentes découpes que j'ai faites hors caméra donc je vais profiter de la longueur de cette découpe là pour la faire dépasser je vais venir la coller je sais pas si je la colle la colle chaude ou si je la colle la colle liquide en fait cette découpe là va me servir de démarcation pour le pour les feuillages à venir donc je vais venir mettre simplement deux petites pointes de colle sur le bas pour me guider pour pouvoir coller le reste voilà voilà et donc ensuite j'ai plus qu'à travailler mes différents feuillages alors que je vais m'éparpiller sur ma feuille blanche je me donne une meilleure idée de ce que je vais faire donc il y a un feuillage donc il y a un feuillage que j'ai fait en trop ça c'est pas grave je vais les mettre dans un petit récipient que j'ai là et puis je les décoe je les rangerai par la suite dans mes pochettes de rangement hop alors celle-ci que j'aime beaucoup donc j'en ai fait peut-être beaucoup trop mais bon c'est pas grave ça me servira pour d'autres créans hop j'aurais pu faire ça avant vous allez me dire je n'y ai pas pensé et voilà donc on est parti je vais faire plus que le montage je vais faire plus que le montage donc là la base je vais la coller la colle chaude donc cette grande découpe là je vais vous la montrer je ne vais pas l'utiliser dans ce projet là c'est tout un assemblage de petits coeurs ça va être trop gros par rapport à ce que je suis en train de faire du coup ces feuillages là non plus je ne vais pas les utiliser dans celui là et les plus petits non plus je ne vois pas l'intérêt donc là je vais utiliser uniquement celui que j'ai devant moi je me suis douté que j'avais fait trop de découpes mais bon ce n'est pas perdu donc là celle-ci je vais venir en travailler une autre de ce côté là dans l'autre sens je ne sais pas encore comment je vais faire enfin je verrai donc là il y en aura assez de ce côté-ci et ensuite je vais rester donc sur mes petits feuillages que j'ai là je vais faire partir celle-ci sur le haut comme ça en fait je vais venir épouser les toiles tout simplement donc je colle que le bas volontairement des feuillages pour que ça donne un peu de un peu de relief à la créa voilà je vais venir placer celle-ci ici pardon je vous passe devant pour faire une hauteur différente je vais venir à la créa non quelque chose là mais j'arrive pas à voir quoi on va mettre celle ci après moi je pars comme ça sur l'assemblage bien que vous êtes totalement libre de par coeur de partir comme vous le que vous le souhaitez celle ci je vais pas la mettre là je vais la mettre plus basse je vais pas la mettre si haute voilà pour ce côté ci donc je viens de recouper sur la fin ce qui me dérange je vais venir travailler celle ci ici c'est la plus belle plus beau feuillage que j'ai que j'ai voilà pour donner un petit effet à l'étoile de ce côté là hop voilà niveau feuillage on est bien donc je vais ranger tout ça dans ma petite boîte je vais laisser l'autre côté si j'ai besoin je prendrai donc je vais venir coller cette partie là ici un peu de colle là et là de colle jaude voilà comme ça donc je vais venir couper cette partie là qui me plaît pas ici et je vais venir couper cette partie là voilà c'est chose d'un peu moins haut je viendrai donc là c'est délibérément mon cerf ici voilà et puis donc je vais venir placer des petites choses ici et là donc du coup la toile de jute je l'ai pas mis je sais pas si c'est utile que je remette un morceau ou pas on s'y remarque ça irait pas mal ça fait un fond quand j'ai la collègue de la colle liquide la toile de jute j'ai pas la collègue à la pistolet au pistolet à colle chaude ça a largement le temps de sécher et puis voilà voilà là dans le coin ça garnira ce côté là qui a rien pour l'instant donc mon petit cerf arrive à venir ici donc pour l'instant je vais pas le coller encore je vais juste installer différentes choses tout autour donc j'avais envie de placer une étoile par ici j'avais une boule de noël mais elle me paraît grosse par rapport à la cria le flocon ça va être pareil je pense que ça va pas être beau non plus ça va être trop gros bon je sais pas je pose je verrai après ensuite j'avais donc des pommes de pain comme ça ça me paraît gros par rapport à ce que je suis en train de faire il y en a des petites ouais pourquoi pas c'est temps d'en mettre une voilà comme ça donc l'étoile elle est mise ça c'est mis un petit pompon qui pète pas mal je sais pas où placer du tout je sais même pas si je vais en placer un ou pas j'en place deux il faut que j'en place trois par exemple j'ai mes petites baies rouges aussi à installer donc là il y a la plupart des produits que j'ai acheté l'année passée mais bien avant noël bien après le jour de l'an qui était en promo en fait donc c'est pour ça que j'en ai profité et je m'étais dit bah je vais pas les utiliser cette année c'est trop tard c'est pas perdu pour l'année prochaine donc du coup voilà c'était toutes des choses que j'avais acheté en promotion et que je me sers donc aujourd'hui alors des petites baies que je vais donc mettre par trois j'enlève les pompons ici j'essaie de mettre des petites baies à la place je teste un définitif je fais juste un essai bon j'enlève les pompons ici j'enlève la place c'est ce que j'enlève la place Je ne sais pas trop Je suis dubitative Je pense que les baies, il vaut mieux les mettre là, en bas Mes pompons là, comme ça Ce sera mieux Allez, on va coller tout ça Donc pour ça, c'est bon Ensuite, au niveau de l'étoile J'en mets une deuxième, ça va peut-être faire beaucoup Non, ça me paraît pas mal, comme ça Allez, on va finaliser tout ça Donc je vais coller Alors, hop, mon flocon là Donc à la colle chaude Ça va plus vite Voilà Donc pour ça Je vais venir coller Ma petite pomme de pain Ici Ici Je vais venir coller mes pompons là Je vais venir coller mes pompons là ma petite étoile ici mais avant je vais venir donner un petit coup de pointe colle ici pour le maintien de l'ensemble donc du coup l'étoile je la mets plus haute c'est volontairement fait pour je vais peut-être en mettre une deuxième finalement par ici à l'endroit de départ voilà je vais donc venir coller mon renne ici donc là par contre j'ai utilisé la colle fraîche je vais faire un petit coup de point de point de point de point de point de point de voilà j'aime beaucoup l'idée il ya toujours le un peu le fond de mon étoile avec la mousse 3d qui rend bien je trouve voilà puis donc je viens placer les boules ici donc j'ai profité du 3d pour y glisser dessous parce que vous avez vu pour le premier en fait j'y glisse dessous je profite de la tige et de la boule pour y glisser dessous et pour la quatrième je vais venir couper la tige qui va me gêner pour pouvoir simplement y coller comme ça simplement voilà comme ceux ci donc voilà un petit peu l'idée que j'avais de départ donc c'est une chose que je sais pas si je vais appeler ça un embellissement si je vais coller sur une carte ou d'un seul tout simplement passer peut-être pas encore de lettres pour y mettre au sapin je pense que ça va me servir pour une carte je pense que le mieux ce sera ça quand il manque un petit peu de brillant un petit peu de quelque chose il manque quelque chose je ne saurais pas vous dire quoi mais il manque quelque chose il manque du brillant attendez hop je vais utiliser des paillettes dorées paillettes dorées comme ça je vais utiliser la glupène non trop liquide je vais utiliser cette colle blanche je sais pas j'ai pas marqué le nom dessus je sais pas si c'est de la tachyglue ce que c'est enfin bon c'est pas grave je vais utiliser cette colle pour pour mettre des points de colle un petit peu de partout et pour justement sur ces points de colle mettre un peu de paillettes je vais venir déboucher ça pour que la colle puisse passer voilà donc je vais venir faire des points de colle un peu de partout puis je vais tout simplement mettre un peu de paillettes dorées sur ces points de colle et ensuite cette créa j'aurai plus qu'à la coller sur un fond de carte tout simplement donc pour l'instant je ne sais pas du tout si je vais partir sur quelque chose de peut-être un peu craft donc je vais faire des points de colle voilà donc je vais venir faire simplement un petit trait avec la colle blanche et donc je vais venir saupoudrer de paillettes dorées voilà tout simplement donc je vais attendre un petit peu que ça prenne donc je vais attendre un petit peu que ça prenne dans les paillettes et puis ensuite je reviendrai enlever le surplus voilà tout ça et puis je vais passer Voilà, je trouve que ça apporte un petit peu de doré à la créa et puis c'est simple à faire. Voilà, on fait un petit trait de point de colle, et puis après on met un peu de paillettes et tout rejouer, voilà, tout simplement, et je trouve que ça apporte un petit peu de doré à la créa, donc c'était pas trop prévu que je fasse ça au départ et puis finalement j'ai trouvé ça un petit peu vide, voilà. Donc moi ça me plait beaucoup, j'espère que ce tuto vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis je vais voir par la suite cet embellissement, comment je vais l'utiliser. je pense que je vais faire un fond de carte et puis je le collerai dessus tout simplement. donc je vais venir récupérer mes paillettes. voilà, comme ceci. voilà, comme ceci. et puis je crois même que le fond de carte on va le faire ensemble, comme ça au moins ce sera fait. alors, j'avais donc retrouvé... c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. je sais pas si j'arrive à remettre la main dessus. et j'avais retrouvé des cartes comme ça blanche de chez action donc on va voir ensemble comment je vais y installer donc ça rentre pile poil au niveau grandeur j'ai une idée, j'avais retrouvé des chutes de papier de Noël vous voyez j'avais retrouvé plein de chutes de papier de Noël je vais venir coller des bandes sur mon papier blanc tout simplement on va venir prendre un fond de papier basique et puis je vais venir faire un fond de carte avec toujours des chutes de papier donc du coup ma créa qu'on vient de faire ensemble je la mets de côté je vais venir prendre un bout de carte stock comme ceci vous voyez c'est toujours une chute je vais venir couper ce qui est en trop voilà donc ça rentre pile poil au niveau de ma carte comme ça la colle avec les paillettes on a le temps de sécher et puis ensemble on va faire un fond de carte donc je vais prendre par rapport aux chutes que j'ai là donc vous voyez il y a différentes teintes donc là on va partir sur du rouge rouge avec d'autres couleurs enfin pas forcément que du rouge vous allez me dire vous voyez c'est toutes des chutes que j'ai retrouvées hier dans un carton que je n'avais pas rangées et que j'ai donc tout rangé hier donc ça fait l'occasion d'y utiliser on va dire tout simplement je vais voir un peu les motifs que j'avais déjà donc on va vraiment faire un fond avec tout ça donc je vais vraiment rester dans le rouge on va voir ce qui va avec voilà et puis donc on va faire des bandes et puis c'est parti pour le collage alors on va vraiment faire des bandes très aléatoires et puis du coup le fond de carte on va le faire ensemble voilà donc pour cela on va utiliser de la colle à bois là j'ai un fond de peau que j'ai pas rive à ouvrir alors attendez on va commencer à faire des bandes on va voir un peu ce que j'aurai besoin en quantité déjà hop je les mets comme ça mais on mettra dans un autre sens après c'est vraiment histoire de de voir comment ça se passe donc celui-là il est utilisé celui-là aussi celui-là on va faire quelque chose de plus petit voilà on va faire des plus petits et des plus grands etc donc là j'avais pas prévu en fait de faire le fond de carte avec vous mais bon je suis lancée donc on est parti donc je suis désolée si la vidéo dure trop longtemps mais après vous pourrez avancer rapide si jamais si jamais vous le souhaitez voilà je pars vraiment comme ça vient on va laisser dans le rouge noir et un peu doré bon donc on va faire ça il y a l'autre donc on va échapper on va être bien voilà et on va jouer voilà donc au niveau quantité ça m'a l'air bien donc du coup ça on va re-ranger dans ma pochette je vais juste venir recouper une bande comme ça au cas où donc on va procéder au collage donc dans un désordre totalement celui-là je ne vais pas le mettre ça fait trop noir, il n'y a pas de rouge voilà on va dire comme ça donc maintenant on va coller je vais utiliser mon fond de peau de colle à bois donc patex pour coller tout ça je vais profiter qu'il n'y a pas trop un gros débit pour en mettre un peu de partout ça j'aurai plus qu'à coller sur le papier voilà et donc on est parti pour le collage donc on va commencer par le bas puis on va faire en montant donc j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire ça si je vais la recouper en chouïa je la trouve un peu trop grande par rapport aux autres donc voilà une autre c'est un nouveau système pour aussi utiliser nos chutes de papier donc je pense que vous connaissez ce système là mais moi j'aime bien le faire de temps en temps je trouve que ça fait de jolis fonds au niveau des fonds de carte et puis surtout ça utilise nos chutes de papier parce qu'hier je ne vous cache pas quand j'ai fait le trait de mon carton je ne pensais pas en avoir autant vont et enfin on e tous